Tel un soleil ardent qui commande aux ombres, tant que le jour dure, je dispense mes lumières. Mais lorsque la nuit dévoile ses atours sombres, je ne peux rester l'archimage de fort d'hiver. Recouvrant ma peau de l'éclat de la justice, je parcours ce monde dont aucun n'est le maître, pour traquer le mal et sa meute de complice. Quand l'espoir n'est plus, on doit le faire renaître. Je pardonne, mais jamais n'oublie mes supplices. Je ne suis pas légion, je ne suis qu'un seul être, qui enseigne dans le plus haut des édifices à ceux qui rêvent et refusent de paraître. L'ignorance est le pire des maléfices et il est bon de vouloir toujours tôt connaître. Le pouvoir d'une autorité est factice et ne peut pas inquiéter les hommes de l'être. Parmi ces rois qui se succèdent en gros nombres, je ne reconnais nulle souverain et j'en suis fier. A la moindre de leurs erreurs, je n'ai qu'à fondre sur eux pour dévoiler leur sordide mystère. Et nous revoilà sur Skyrim, une fois de plus. Et qu'est-ce que je vois à l'horizon ? Le gros dragon. Et oui, il est toujours là. Vous voyez, il ne nous a pas quitté. La preuve que le temps s'arrête entre deux sauvegardes sur Skyrim. Bon, que fait-on ? Je l'attaque ? Je le laisse en paix ? Je ne sais pas, j'hésite. Bon, ben, je crois que déjà je vais rentrer mes armes. Et on va voir s'il réagit. Alors, je dis rentrer mes armes. Mais qu'est-ce que... Voilà. Mais bon, ça c'est parce que je... D'accord. Ne jouez pas à Battlefield 3 entre deux parties de Skyrim. Ça donne de mauvais réflexes et vous appuyez ensuite sur les mauvais boutons. Alors, oui, voilà. Pour courir, c'est là. Voilà. Là, ça se précise. Voilà. Oh, effectivement. Oh, voilà. Oh, ma barre d'énergie. Oh, attendez, attendez. On va... Oh, regardez, j'ai vu un lapin, là. Voilà. On va courir, on va aller voir le lapin. Nom de Dieu. Je peux entrer ? Pousse-toi de là, toi. Que je me mette. Mais dégage. Oh, non. Ce n'est pas le moment. Attendez, on va... Oh, non. Alors, attendez. Soin magistraux. Voilà. Oh, oui. Non, mais là, on nous a un coup de soin, là, parce que... Vous avez vu un petit peu ce qu'il m'a viré ? Non, mais attendez. Mais ce n'est pas normal, ça. Mais on ne faut pas des dragons, comme ça. Je suis censé être le meilleur, là. Attendez, avec mes niveaux. Viens ici. Voilà, c'est sa poste, là. Non, non, non. C'est sa poste, là. Mais oui, mais non. Tu vas voir, on va. On va vite régler ça. D'ailleurs, je vais même faire un truc. Je vais oser changer de dague. Mais oui. Pourquoi ? Parce que j'ai une dague qui permet aléatoirement de tuer en un seul coup. Donc, si je ne me trompe pas. Voilà, elle est ici, la dague de Meryl. Je vais même la mettre en favori pour pouvoir switcher dessus de temps en temps la dague de Meryl. qui va me permettre, quand ce dragon sera apporté de la dague, d'avoir une chance de le tuer rapidement. Allez, pose-toi. Pose-toi, pose-toi. Voilà, pose-toi. Non, pose-toi, j'étais ici. Oh, là, là, là. Bon. Il m'oblige. Non, il est costaud, effectivement. Naraglyph ? Ah, il a même un nom. D'accord, c'est pas n'importe quoi. Ok. Allez, il vient ici. J'avoue que je n'étais pas préparé du tout pour ce genre de dragon. Je ne m'attendais pas à ça. Mais, voilà, c'est bien aussi, c'est un petit peu l'aventure. Bon, par contre, c'est très dégaçant, là. Tu vas venir, mais vite. Voilà, un petit sort pour la tirer. Allez, pose-toi. Voilà. On va un petit peu, comme ça, voilà. Oh, oui, tu vas revenir. Oui, oui, tu vas revenir. Voilà, ce que vous venez de voir, là, c'est le pouvoir de la dague de mes runes. Je ne pouvais pas vous montrer, mais il y a un exemple. Eh oui, aléatoirement, elle le tue en un coup. Ce qui nous a permis de gagner un peu de temps sur ce dragon. Désolé, petit dragon. Eh oui, je n'aime pas tuer les animaux. Les dragons sont des animaux. Mais bon, Skyrim, ils ne sont pas vraiment des animaux. Et alors, de l'or. Ça, on le prend. Tout ce qui est lourd, je vous avouerai. En plus, je n'en ai pas besoin. Allez, je le laisse pour les pauvres mendiants qui pourront venir comme ça s'enrichir. Regardez-le. Non, ce n'est pas toi qui a tué le dragon. C'est moi. Mon Dieu, il me charge. Il va m'achever. On aurait dit que j'avais absorbé l'âme du bœuf, plutôt. Vous avez fait le bœuf à briller. Oui, j'ai absorbé l'âme d'un bœuf. Je suis le fils des bœufs. Bon, il faut arrêter, parce que là, avec mes histoires de fils des bœufs, on va croire que j'ai fumé de la bœuf. C'était monsieur jeu de mots. Eh oui, eh oui, voilà. Quand je fais des jeux de mots, j'aime bien maintenant le signaler. Alors, que va-t-on faire ? Bon, déjà, on va partir, parce que là, vous voyez, regardez tous les fans. Non, 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 ne me suivez pas. Peut-être qu'ils vont me faire des cadeaux. Impressionné par ma puissance. Non, ce n'est pas moi qui regarde. Oui, c'est la fille. Ah, d'accord, oui. Les mecs, ils n'ont rien à foutre. Eh ! Oh, oh. C'est moi, le fils de dragon. Oui, les mecs, ils sont là. Oh, la fille. Oh, la la. Ouh, c'est pas elle. C'est moi qui ai tué le dragon. Oh, la bande de gueux. Ah, bah bravo. Vous avez-vous vos parents ? Oh, non. Même les gosses qui vont jouer avec le dragon, maintenant. Aucun respect. Oh, je m'en vais. Voilà. Je m'en vais comme un prince. Voilà ce que c'est de tomber dans des villages habités par des espèces de... Je ne sais pas ce que c'est. On va appeler ça des manants. Ah, mais si, mais si. Manant, ça fait bien. Ça fait... Ça fait Moyen-Âge. Ça fait Heroic Fantasy. Bande de manants. Ouais, je m'en vais. Bien. Alors... Regardons la petite barre au-dessus. Y a-t-il une zone que je n'ai pas explorée dans le coin ? Manifestement, il n'y a rien. Bon, bon, bon. Mais c'est pas grave. On va... Et on va faire le coup de la carte. Et oui. Y a-t-il quelque chose ? Ah oui, là. Redoute du saut de Bruca. Mouais, je redoute un petit peu. On ne va rien trouver là-bas. Mais on va tout de même y aller. On va d'abord aller à la redoute de la tour brisée. Voilà. Allons-y. Oui, j'aime bien. Oui, j'aime bien faire tourner comme ça les objets qui nous permettent de patienter. Particulièrement celui-là, d'ailleurs. Vous voyez, ce principe comme ça des... des têtes avec leurs masques qui remplacent les vertèbres de dragon. Moi, je trouve ça très, très bien. Vous imaginez s'il y avait des indices cachés ? Ça serait génial. On fait tourner comme ça ? Et puis... En fait, il y a un indice, une carte au trésor, un truc qui nous montre ce que personne n'a trouvé dans le jeu. Ça me rappelle ces jeux... Alors, vous avez dû connaître ça. Certains d'entre vous, en tout cas. Comme Metal Gear. Voilà, sur la première Play. Donc, le premier Metal Gear. Enfin, pour beaucoup d'entre vous, en fait, c'est pas le premier. Oh non, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il me dit, celui-là ? Ah oui, non. Oui, donc, le premier Metal Gear, j'étais en train de dire, avant de me faire déranger, qui était, en fait, je me souviens, il y avait un moment, un personnage qui vous demandait un code, et le code était au dos de la boîte. J'aime bien ça, en fait. Vous savez, les énigmes, comme ça, qui sortent de l'ordinaire. Par exemple, ce jeu, c'était sur DS, qui s'appelait... Double mémoire, je crois, si mon souvenir est bon. Il y a eu une suite très fade, sur Wii, d'ailleurs. Et il était bourré d'énigmes géniales. Vous voyez, des concepts du genre, vous trouviez un livre, et pour déchiffrer le livre, il fallait souffler sur l'écran pour enlever la poussière. Il y avait plein d'idées, comme ça, en se servant du reflet de l'écran, etc. Plein d'énigmes géniales. Le jeu était très simple, mais les énigmes étaient très bien. D'ailleurs, ils étaient si bien que le premier Zelda qui est sorti sur DS, donc le fameux Phantom Hourglaces, a piqué tout le principe des énigmes de ce jeu. Voilà. Non, non, mais carrément. Non, mais il était très bien, attention. Enfin, moi, j'ai adoré les Zelda sur DS. Je sais que beaucoup de gens ne les ont pas aimés, mais je les ai trouvé vraiment très bien. Je trouve qu'ils étaient très, très, très bien adaptés au système des portables. En fait, voilà, c'était vraiment des jeux de portables. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir sur ces jeux. Mais nous sommes toujours sur Skyrim, mais il va falloir que je me débarrasse de... C'est quoi ça, ravageur par jeu ? Oui, bon, ok. Voilà. Je me cherche. Oui, évidemment. Alors, on l'endors. Voilà. Évidemment, non, je ne l'ai pas endormi. Il paraît que certaines personnes auraient cru que j'endormais les animaux sur ma vidéo précédente. Eh bien oui, tout à fait, voilà. Je vais les endormer. Parce que je n'aime pas tuer les animaux. Je sais aussi qu'il y a un cri, effectivement, qui permet d'apaiser les animaux. Mais j'aime bien mon cri pour attirer les dragons. Comme vous avez pu le voir, ça peut être très, très utile. Attendez, avec tout ça, je parle et je vois qu'il y a quelques... Là-bas, il y a une grotte que je ne connais pas. Et il y en a une aussi. Même deux. Par là-bas. Vous voyez, c'est tellement vaste. On n'en vient jamais à bout. On ne voit jamais la fin de Skyrim. Bon, alors, ce que je vais faire... Moi, je vais plutôt aller par là. On va se remettre les soins et on va courir. Attendez, je vais vérifier sur la carte. J'ai peur de... Je ne voudrais pas aller trop loin. Ah, cette grotte a l'air plus près. Je devrais peut-être essayer d'aller par là. Oui, non, je ne parle pas tout seul. Je vous parle à vous, évidemment. Par contre, je pense à haute voix. Évidemment. C'est normal, ça. Vous voyez, si un jour, vous vous amusez à enregistrer votre voix en jouant, eh bien, finalement, on a un peu l'impression de parler avec tout le monde et avec personne. Et c'est assez amusant. C'est une drôle de sensation. Il vaut mieux avoir quelque chose à dire, évidemment. Mais vous savez, je ne sais pas si vous connaissez ce film, Usual Suspect, qui est quand même très connu. Je ne peux pas, d'ailleurs. Je ne peux pas vous raconter exactement le pourquoi du comment parce que ça spoilerait tout l'intérêt du film. Mais si vous n'avez jamais vu Usual Suspect, regardez-le et vous comprendrez à la fin de ce film. Vous verrez. Je ne vous dis rien. Vous comprendrez quel est le principe que j'utilise quand j'essaie de trouver de l'inspiration comme ça quand je joue pour ne pas que vous vous ennuyez en m'écoutant. Voilà, c'est très Usual Suspect. Bon, en tout cas, j'ai trouvé quelque chose. Donc, à mon avis, l'entrée ne doit pas être loin. Et à mon avis, je vais même du passer à côté sans l'avoir. Peut-être par là. Je vois un petit flambeau. Ça doit être ça. Allez, hop, on escalade. Allez, allez, allez. Et escalade. Voilà. Effectivement, il y a une entrée. La question est est-ce un grand labyrinthe ou comme dans la vidéo précédente, un tout petit donjon. Refuge du menteur. Pourquoi pas ? Allons voir ça. C'est intéressant comme principe. Refuge du menteur. Ça veut peut-être dire que si vous croisez des personnes à l'intérieur qui vous indiquent quelque chose, il faut faire tout le contraire. Oui, étranger. va à droite. Un trésor t'attend. Hop, vous allez à gauche. Oui, non, non, si, si. Ça peut être un concept intéressant. Alors. Ah non, là, c'est une sauvegarde sans objet. Bon, ça veut dire qu'elles sont courtes, mais ça me manque. Oui, j'aime bien faire joujou avec les objets en 3D. Voilà. Oh là, oh là. Je vois déjà du mouvement. On va changer. Mais ils ont envie de se battre. J'ai vu des bras se lever. Mais ça se bat en bas. Mais où est-ce que j'atterris ? C'est ce qu'on appelait un coupe-gorge. Dans les... J'aime bien les vieilles expressions comme ça à moyen âge. Allons voir ce coupe-gorge. Manifestement, il ne s'occupe pas de mon cas. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est quoi ça ? Ça n'a pas de titre. Oh là là, mais il est gros, lui. Euh, ouais, ils ont l'air moyennement drôle, en fait. Plus troll que drôle, d'ailleurs. Ah, c'est des falmeurs, oui. Les fameuses elfes. Les fameuses races, comme ça. C'est-à-dire pas très saines. Qui peuplent les soutins de ce cas-là. Désolé. Il s'est retourné au mauvais moment. Du coup, il allait révéler ma position. J'ai été obligé de l'endormir. Lui aussi. Non, lui, il n'allait pas révéler ma position. Mais il ne me plaisait pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh là là. Lui, il n'a pas l'air très drôle. Oh non, et puis il y a son ami. Regardez le cadavre. On l'empêche de passer. Mon dieu, mais que l'aventure trépidante. Je suis menacé par une espèce de créature. Mais attendez, mais ils sont combien là-dedans ? On va d'abord se débrasser de lui. Non, raté. Voilà. Vite fait, bien fait. C'est un petit peu l'adage des assassins. Un ombre maître, Falmer. Vous voyez, qu'est-ce qu'il a sur lui ? Rien d'intéressant. Non, je ne vais pas les fouiller. Parce que d'abord, ça n'est pas intéressant pour vous. L'ouvrir des menus comme ça. Non, on va continuer à courir après les lapins. C'est beaucoup plus drôle. Évidemment. Bien, continuons. Ça a l'air plus grand, plus vaste en tout cas, que les autres. Oh là là. Par contre, il y a vraiment du monde. Non, mais ne bougez pas. Ils sont solides. Le bonus de ma dague. Ah non, je ne dois pas être en... D'accord. Ah ah, il a entendu du bruit. Si, si, j'étais bien furtif pourtant. Étrange. Oh là là. En fait, ils ont attaqué des pauvres gens. Regardez ça. En vérité, je suis un héros. Non, je ne suis pas un assassin. Viens, mon petit Falmer. Mais attendez, il est hyper solide. Ce n'est pas possible. Je ne dois pas le toucher. Ce n'est pas possible. Arrête de bouger. Il me repère, je ne sais pas. Écoutez, je suis en mode caché. Je vois le petit symbole au centre de l'écran. Il me dit que là, vraiment, je ne suis pas prêt. Donc, logiquement, voilà. Ok, il faut vraiment attendre que l'œil soit fermé. Sinon, on n'a pas le bonus x15. Voilà, meurt Falmer. Eh oui, encore un petit jeu de mots. C'était le monsieur jeu de mots. Je m'en excuse. Oui, non, mais voilà. Évidemment, il ne faut pas m'en empêcher. Donc, je m'en excuse. Ce n'est pas drôle. Ne les refaites pas chez vous. Surtout pas sur Twitter. Vous risqueriez de perdre votre cote de popularité. On va chercher la bandit. Qu'est-ce qu'il y a ? Allez, la bandit. Quatre pièces d'or. Je comprends qu'il vous ait tué. Ils ont dû être dégoûtés. Ouais, allez, on va les attaquer. Ils sont riches. Ils ne parlent. Ils ne sont rien sur eux. Les Falmer ont dû être dégoûtés. Lui, j'ai comme l'impression qu'il est encore moins drôle que les autres. Alors, vous voyez, c'est très pratique, ce système d'invisibilité. Bon, par contre, on va attendre parce que... Je ne sais pas, il a dû repérer. L'œil est toujours ouvert. Bon, je suis toujours en furtif. C'est étrange, je suis repéré, alors. Qu'est-ce que ça signifie ? Enfin, repéré. L'œil est ouvert, donc. C'est curieux, on croirait un bug. On va s'éloigner un peu. Voilà, l'œil se ferme. Voilà, petit œil. Je parle de l'œil au centre de l'écran. J'imagine que depuis tout à l'heure, certains doivent se dire « Mais de quoi il parle ? » Voilà. Alors, pourquoi je fais ça, évidemment, c'est pour avoir... Vous voyez, en haut à gauche, attaque furtive x15. C'est pour le bonus de dégâts, ça va plus vite. Mais attendez, ils sont quand même nombreux, là. Je commence à avoir un petit peu peur. Oui, d'accord, en fait, ce sont des bandits qui se sont fait tués par des Falmers, qui sont eux-mêmes des bandits, mais des bandits souterrains d'une autre race. Une guerre de race, en fait. Oh, c'est Silent Hill, vous avez vu le pieu, là ? Et en parlant de Silent Hill, je vous ferai bien une vidéo. Oui, à mon avis, je vous en ferai une tôt ou tard. Lorsque j'ai fini du jeu et je me suis vraiment bien amusé. Bon, après, techniquement, le jeu a des petits soucis. Voilà, il y a un problème de framerate. Pour ceux qui le veulent, allez-y quand même, le jeu est vraiment très très bien. Des jeux pareils, ça s'encourage, je suis désolé. On ne va pas non plus tout ramener à un petit défaut. Voilà, il a un petit problème de framerate. Mais le reste est vraiment très très bien. L'ambiance de Silent Hill, Downpour, est excellente. Si vous cherchez un jeu, en attendant Resident Evil 6, si vous cherchez un jeu un petit peu angoissant, allez-y, plongez les yeux fermés. C'est une très très bonne licence, Silent Hill. Je vous recommande vivement de faire le premier, le second. Le troisième est bien aussi. Je l'ai trouvé un peu plus hollywoodien que le second, évidemment, qui est tellement bien. C'est dur de passer après le second. Des choses parlent de Silent Hill, mais là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien. On va ouvrir cette porte. Ah, là j'entends des bois. Allez, on va déverrouiller. Oui, donc Silent Hill, beaucoup de gens, par contre, ont détesté le quatrième. Qui s'appelait Silent Hill The Room. Et il est pourtant pas si mal. C'est vrai que le jeu en lui-même n'est pas très bien fichu. Mais le principe d'être enfermé dans une salle en vue subjective est très bon. Donc ça fait partie des expériences ludiques. Voilà, si vous cherchez vraiment des jeux intéressants. Les Silent Hill sont très bien. On joue un peu d'or. On va prendre au moins la bourse. Bon, je vais arrêter d'appuyer sur les boutons de Battlefield. Il faut arrêter. Vous voyez, je fais pas mal de Battlefield en ce moment. Donc effectivement, on va venir sur Skyrim de temps en temps. Il y a un petit choc des cultures, là, j'ai envie de dire. Allez, 38 pièces d'or, ça en prend. Manteau de fer. Marteau de fer, oui, manteau. Marteau de fer. Non, oui, ça en s'en moque éperdument. Écoutez, ça a l'air d'être... Ça ressemble plus à un fort qu'à une grotte, cette chose. J'ai pas l'impression que... Que ce soit très, très vaste. Mais peut-être que je me trompe. On va regarder la carte. Et oui, il y a toujours une carte pour les zones séparément. Ce qui est bien pratique. Donc, voyons voir la carte, tout simplement. Voyons voir la carte. Effectivement, j'ai l'impression que... Non, peut-être là-bas, il y aurait quelque chose. Je ne me souviens pas de ce passage. Donc, on va essayer de se repérer. On avait l'air d'être par ici. Oui, voilà, là, tout de suite, ça fait plus grotte. Donc oui, c'est bien. C'est bien, c'est bien, il y a des choses à explorer. Allons-y. Mon dieu. Allons-y, Gaiman. Regardez ça, les champignons. Luisants. Ouais. Oh, oh. Ah ben voilà, ça, je m'y attendais. Il y a des toiles d'araignée. L'araignée n'est pas loin. Alors, ce qu'on va faire... Oh, mais non. Les vatons, on va lui donner. Je ne te parle pas, toi. Il arrive pas à m'empoisonner. Par contre, pourquoi est-ce qu'il me... Il arrive à me voir. Voilà. Je ne devais pas être accroupi, tout simplement. Voilà, ça, c'est réglé. Allons voir notre amie l'araignée. Ça, ça a l'air d'être une petite araignée. Voilà, mon coucher, du coup, elle m'a repéré. Voilà. Peut-être que la maman n'est pas loin. Parce que souvent, vous avez de grandes araignées. Ça, ce sont les petites. Si je ne dis pas de bêtises. C'est joli, tout de même. Ah oui, j'aime beaucoup les effets, regardez. Texture de toile d'araignée. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je ne sais pas, il y a quelque chose. Il y a un effet, c'est un petit peu luisant comme ça. Regardez, on ralentit. On pourrait mettre une musique par-dessus. Regardez cet effet. Deux heures à parler d'une toile d'araignée. Non, mais j'aime beaucoup. Je le dis, voilà. Là, vous voyez, je regrette de ne pas avoir d'arc. Ça va plus être drôle. Bon, je vais ma foudre, mais... Je n'ai pas de bonus de furtivité avec la foudre. Il ne me semble pas. Vous me direz ça dans les commentaires, si vous le savez. Je ne crois pas. Alors qu'avec les flèches, on peut. Donc j'imagine que, en restant furtif, on doit pouvoir les faire très mal avec une flèche. Bon, bon, bon. Que va-t-on faire ? Il doit y avoir un moyen de passer ? Oui, c'est par là, tout simplement. Je vois deux chemins, donc... Non, ça, ce n'est pas un chemin. Alors on va déverrouiller le coffre. Grâce à ma clé incassable. Voilà. C'est fou comme on perd moins de temps avec cette clé. Un breuvage de résistance à la glace. Oui, ça ne m'intéresse pas. 22 pièces d'or. Je les prends, mais je ne sais pas pourquoi. Parce que, comme je l'ai déjà dit, je n'en ai plus l'utilité. Par contre, on va se mettre en invisible. Et nous allons nous approcher tout doucement. pour voir de quoi il retourne. Quelle est cette créature ? Que va-t-il nous arriver ? Que de mystère ! Qu'est-ce que c'est ? Mon Dieu ! Une couronne sanglante ! Non, en fait, c'est le nom d'un champignon. Ne vous affolez pas. Voilà, il est là. Il n'a pas bougé. Je suis bien furtif. Par contre, l'œil est encore un peu ouvert. Donc, on va s'éloigner. Ferme-toi, petit œil. Peut-être, je ne sais pas. Il doit avoir une très bonne ouïe, je l'imagine. Ils doivent m'entendre, je ne sais pas. C'est vrai que vous me direz, ils ont des oreilles d'elfes. Donc, ça, c'est logique, en fait. Voilà. Il est passé de vie à trépas. Continuant. Dieu ! Dans cet épisode, j'aurais fait un carnage. J'en ai tué combien ? Oui, c'est ça. Ici, je les aide. Vous croyez que... Ils me seront reconnaissants ou ils m'attaqueront ? Vous êtes où ? À mon avis, ils sont en rouge. Ok. D'habitude, on dit... L'ennemi de mes ennemis est mon ami. Mais sur Skyrim, ce n'est pas le cas. Dans Skyrim, l'ennemi de vos ennemis, c'est toujours un ennemi. Tu as bien fait d'entrer ton arme. Non, parce que si c'est... Vous savez, il y a des héros de légende comme ça qui ne peuvent pas aller au paradis, au Valhalla chez les Nordiques, s'ils n'ont pas une arme à la main. Donc, désolé. À une seconde près, tu étais accepté dans le paradis de ton dieu. Et là, tu vas croplier en enfer. La prochaine fois, tu rentreras ton arme plus lentement. Alors, elle a une améthyste. En plus, elle avait une améthyste. Là, je regrette. J'ai envoyé en enfer quelqu'un de bien. Un rôdeur Falmer. Donc oui, ça n'a pas changé. Finalement, j'ai l'impression que cette grotte n'est pas si petite que ça. et c'est très bien. On va continuer. Avec cette ambiance lourde, pesante. Que va-t-il nous arriver ? Attendez, je reviens de façon mais pas là quand même. Non, je crois pas. Je vais faire l'idiot là. Il y a parlé avec vous. Je vais vraiment finir par me perdre. Non, je ne suis arrivé par où. Je suis arrivé de l'autre côté. Par contre, il devait y avoir aussi des personnes à l'intérieur. Donc, c'est bien ça. Continuons. Hop, une roulade. J'aime bien faire des roulades. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Où sommes-nous ? Où vais-je ? Dans quelle étagère ? Encore un petit jeu de mots. Oh, je ne les aime pas ces créatures. Il est mort ou il est mort ? Oh, mais il est mort dans une position qui ne donne pas l'impression qu'il l'est. Bon, lui, il m'a repéré. Oui, il me repère mais... Le doute plane. Il ne me sent pas sûr. Donc, du coup, mon petit œil reste encore ouvert. Ça y est, il est en train de se fermer. Oh là là, ils sont déjà le 3. On va commencer par lui. Ça avait l'air d'être le plus dangereux. Ça, c'est le B.A.B. Oui, même dans Call of Duty. Quand on affronte des adversaires, on tue d'abord celui qui peut être le plus dangereux. Voilà, le petit œil se ferme. Lerme-toi au petit œil. Ça y est, je suis furtif. On va essayer. Il faut lui s'approcher, mais pas trop. Il ne faut pas se faire repérer. Voilà. Le dernier, qui ne m'a toujours pas repéré. Je me suis fait reprocher. Ce n'est pas bien grave. Il demande à comment ça se sort. Bon. Que cache-t-il ? Je vais entendre du bruit. Je me fais agresser. Non ? C'est bizarre. Non, non, en fait, c'est un bruit de machinerie, j'ai l'impression. Il doit y avoir quelque chose, pas loin. Il n'en m'échappe, mais il y a ses... Effectivement, il y a une race dans Sky Green qui fabrique des machines. Voilà. Encore. Et... Comment il me vole, lui ? Quand même, ouais. Il y a une... Ah, c'est pas vrai ? Ça va falloir passer. Ce cache-là, je suis en mode ultra furtif. Invisible dans une tente. Voilà. Une bonne chose de faite. Une fois de plus. Alors, la question maintenant, c'est... Par où ? Dois-je me dire ? Eh, j'ai... Parce que je ne sais pas du tout où aller, en fait. Non, peut-être par là. Ça m'a l'air d'être ça. Oui, finalement, ça ne l'est pas tant que ça. Il y a des engrenages, mais ça, c'est bien. Il n'y a pas plus ? Peut-être une sorte de salle centrale. On est peut-être arrivé au bout de ce donjon. Super. Vous êtes au bout du donjon et vous avez trouvé une tente faite en boue. Voilà, c'est de la boue. Vous avez gagné une tente faite de boue. C'est super. Non, sérieusement, j'espère qu'il y a quelque chose d'autre. Cherchez Rad. Il a un prénom. J'imagine qu'il est associé à une quête. Crochet, vêtements, chaussures. Il doit être associé à une quête. On va prendre la bourse. Qu'est-ce que c'est que ça ? Petit symbole. Si je prends l'épée, que se passe-t-il ? Manifestement, rien du tout. Du coup, je me suis en... Attendez, on va se débarrasser de l'épée. Je n'ai pas envie de garder ça sur moi. Larmes, ici. En plus, j'ai plein de choses qui ne me servent à rien. Flèche d'acier, mais je m'en moque. Oui, je veux la lâcher. Flèche Falmer, je m'en moque aussi. Voilà. L'épée Falmer, je m'en fiche. Et le grand bâton de péril, ouh, quand même. Il a un petit prix, on va le garder. Bien, bien, bien. Cela ne nous dit pas où nous devons nous rendre. Hum, hum. Plus de suspense. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas de sortie, ça m'étonne. Il y a bien cette espèce de portail, mais... Je n'ai pas l'impression qu'on puisse passer de l'autre côté. À ce moment-là, une seule solution. La carte. Ah, effectivement, nous avons fait le tour, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est bien dommage. Bon, ben, c'est pas grave. On a tout nettoyé. Pas grand-chose, finalement. Non, je pense que c'était lié à une quête. Vous me le direz. Si vous avez déjà fait cette quête, retenez le nom du Kidam. Faites des recherches, vous me direz ça. Rad avec un H, vous voyez ? R-A-H-D. Je suppose qu'à un moment, on va me dire « Oui, s'il te plaît, va sauver la vie de Rad. » « Oui, tu dois sauver mon mari. » Et là, je dirais « Ah oui, je vois. Non, j'ai quelque chose à faire. » Non, je ne vais pas leur dire la vérité. Non, mais il est déjà mort, en fait. Combien vous me payez pour cette quête ? Écoutez, je prends l'argent et je vais voir ce que je peux faire. Ça m'est arrivé, bon, pas comme ça exactement, mais j'avais réalisé une quête. En fait, j'étais arrivé dans un village et ils avaient un problème dans une mine avec des araignées. J'avais nettoyé la mine avant de parler avec les habitants. Évidemment, ils n'arrêtaient pas de me dire « On a de gros problèmes avec les araignées. On ne peut plus aller à la mine. » Et je me disais « Mais vous êtes un petit peu lent, non ? Parce que là, j'ai tout nettoyé. C'est terminé. Il n'y a plus d'araignée. » Donc, c'était assez amusant. Donc, voilà, j'avais un peu d'avance sur le scénario. Qu'est-ce qu'il me disait ? Fermez ? D'accord, on peut fermer la porte. Super. D'accord. Bon, eh bien, retournons sur nos pas. Oh là ! Oh ! Mon Dieu, je vois que le temps qui m'était imparti touche à sa fin. Écoutez, on va se laisser là. ce qu'on fera la prochaine fois. Donc, on sortira de là et on ira voir les grottes qu'il y avait aux alentours. Donc, je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir écouté moi et toutes mes sottises jusqu'à présent. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Regardez, on se laisse sur... On voit un beau décor, là. Sur cette brume. Regardez. Cette brume magnifique. Vous voyez la brume, là ? Oh là 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 ! Mais que va-t-il se passer ? Attendez, par contre, je vais me tourner dans ce sens parce que je serai bien capable au prochain épisode de repartir dans la grotte. Voilà. Mon Dieu ! Voilà. La brume ! Que va-t-il se passer ? Allez, on se laisse là. À la prochaine fois. Au revoir, tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501